Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode. Aujourd'hui un mini épisode un peu différent puisque je vais unboxer et tester un pistolet à peinture qui m'a été envoyé, en fait que j'ai demandé aux amages de déco pour vous faire un peu un espèce d'unboxing et premier test de ce genre de pistolet à peinture. C'est vraiment un pistolet à peinture pas très cher puisqu'il est sur batterie et coûte à peu près une soixantaine d'euros. C'est principalement fabriqué en plastique. Il y a quelques petites pièces métalliques, ce qui risque de poser des problèmes si vous voulez faire une utilisation intensive. Et là donc je mixe mon premier batch de peinture et c'est un des principaux problèmes, on va le voir, de ce genre d'utilisation de pistolet. Bien sûr c'est la viscosité de la peinture. J'ai pris plus ou moins le blanc que j'avais sous la main qui est un peu trop fluide et je rajoute du blanc pour le tester justement avec mon dosimètre ou mon viscosimètre pour essayer d'atteindre mon objectif. Pour être clair mon objectif, je ne vais pas réussir à l'atteindre avec celui-là. J'aurais dû faire en fait dans l'autre sens, c'est à dire j'aurais dû prendre la peinture bien épaisse et la fluidifier au fur et à mesure. Ça n'empêche que j'arrive à avoir quelque chose d'à peu près potable après quelques tests à droite à gauche. Alors que dire sur ce pistolet ? Ce pistolet il peut être intéressant si vous avez des petites surfaces à faire ou par exemple si vous avez envie de peindre un meuble. Est-ce que ça va vous permettre de peindre des murs entiers ? Ce qui était un peu mon objectif pour en en testant tout ça ? Je ne pense pas. Je vais faire un deuxième essai avec un reste de peinture kaki d'un épisode précédent et là je vais essayer de suivre un peu plus les règles qui sont marquées sur le petit bouquin. c'est à dire j'utilise un filtre et je vais essayer d'avoir la viscosité idéale entre guillemets. Je fais un premier test en prenant vraiment la peinture quasiment pure en rajoutant juste 10% d'eau et comme vous allez voir ça ne marche pas, ça ne marche pas parce que la peinture est trop épaisse. Donc je vais retravailler sur la viscosité et c'est un peu ça qui était vraiment chiant. La deuxième chose c'est que vu que c'est un pistolet à peinture, dès que vous avez fini il faut absolument le laver toutes les pièces. Alors ce qui est intéressant c'est que là le pistolet est séparé en deux. En fait il y a la partie électrique qui est à l'arrière qui peut se déconnecter et qui vous permet toute la partie avant de pouvoir la nettoyer plus ou moins facilement. Plus ou moins facilement parce que bien sûr il y a des petites pièces, il y a toujours des choses qui se mettent à droite à gauche. Alors il n'y a aucun réglage qui est possible, c'est juste vous prenez votre truc et vous le pulvérisez. Ce qui est normal entre guillemets vu le prix de ce genre d'appareil. Là je fais un test sur un mur d'un voisin à la Padaf pour voir qu'est ce que ça donne. Alors qu'est ce que ça donne ? C'est pas mal. J'ai quelques petites coulures, j'ai quelques petits endroits où il n'y a pas assez de peinture. Donc ça demande à mon avis un tout petit peu de maîtrise, mais pour des petits travaux comme je disais, par exemple si vous avez un petit meuble ou un truc à peindre, ça peut vous aider. Ça peut vous aider parce que ça vous évitera les marques de rouleaux, les marques de pinceaux et si vous avez la bonne viscosité de la peinture, ça peut être intéressant. Bien sûr comme d'habitude, on a le prix qu'on a payé, ici environ 60 euros. Si vous voulez bien sûr quelque chose de beaucoup plus professionnel, il va falloir investir énormément plus, mais pour des petits travaux une fois de temps en temps, je dis why not ? Est-ce que c'est validé pour moi ? Pas vraiment, mais pour certaines personnes qui auraient des petits travaux de peinture à faire à droite à gauche avec bien sûr avant une préparation. Là on voit le bois absorber une grande partie de la peinture, mais ça peut être intéressant. Est-ce que moi j'aurais mis les 60 euros dedans ? Je ne suis pas sûr. Ou alors peut-être pour un projet spécifique où j'avais besoin de peindre un meuble et avec plein de détails et que je n'avais pas envie de le faire au pinceau ou rouleau. Donc un avis mitigé, mais c'est normal vu le prix vu la qualité de fabrication et de construction, ça peut avoir une utilité, mais pour moi l'utilité est plutôt restreinte. Voilà mon avis sur ce genre de petits objets. Bien sûr, il y a un lien dans la description si ça vous intéresse. A bientôt et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...